Yo les gars, c'est ici on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. On va s'ouvrir deux failles paradoxes, donc des ETB. De base, je ne voulais en prendre qu'une seule, mais quand j'ai vu qu'il y avait deux cartes promos différentes, je me suis dit pourquoi pas, on va se faire plaisir, ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert des cartes Pokémon. J'ai un calendrier Pokémon d'ailleurs, tous les jours j'ai mon petit jour de Pokémon. Il y a des boosters, etc. Pas tous les jours, mais il y a des petits boosters des fois. Et j'ai que de la merde, sachant que la dernière fois, l'ouverture qu'on a faite, 60 balles pour avoir zéro ultra rare, même pas une seule petite V. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va se rattraper parce qu'on a deux ETB. Donc, c'est impossible qu'on ait rien, littéralement. Et je provoque le karma, je m'en bats les qui. Du coup, le petit truc, on va l'ouvrir. Boum, le petit livret, je ne vais même pas le regarder. On ouvre directement la boîte. Boum, on a les petits boosters qui sont là. On a la carte promo, je vais vous la montrer après. Les dés, les jetons, les protèges trucs, machin bidule. Il n'y a quoi dedans ? Encore un code. Et je crois que c'est tout. Le reste, je peux le laisser à l'intérieur. Je vais essayer de refermer. Ah oui, c'est galère, frère. Oh putain, attendez. Je vais plutôt tout sortir. Boum. Et on va tout re-rentrer. Magnifique. Comme ça. Voilà. Moi, toutes mes ETB, les gars, je laisse tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur. C'est comme si l'ETB était neuve. Je prends juste les boosters. Et la carte promo. Et le code aussi, évidemment. Pourquoi pas. Alors, vous allez patienter, merci. J'essaye de mettre ça. Ça, c'est un peu galère. Oh frère. Non. Si ça commence déjà à me péter. Ok, c'est bon. Ok. Tranquille. On ne panique pas. On la met là-bas, l'ETB. Et let's go. Du coup, la petite carte. Faut voir comment elle est belle. Elle est sympa, franchement. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Le petit code, je ne vais pas vous le donner parce que je les garde pour moi-même. Et on a nos petits boosters juste là. Normalement, il y en a 9, 3, 6 et 9. Ok. C'est dommage parce qu'à l'époque, je crois qu'il y en avait 10. Donc, pourquoi ils en ont enlevé un ? Aucune idée. Ils avaient besoin d'un peu de thunes. Surtout que je crois que les ETB sont plus chers qu'avant. Avant, ça devait être 50 euros. Maintenant, c'est 60. Donc, ils montent le prix de 10 balles. Pour enlever un booster, ça n'a pas de sens. Ok. Let's go, baby. Premier booster. Boum. Les booster, où est-ce qu'on va se les mettre ? On va se les mettre là, je pense. Boum. Les petits codes par là-bas. Je crois qu'il n'y a pas de manipulation à faire vu qu'on est dans Ecarlotté Violette. Et donc, c'est parti. Megavolt. Baby Manta. Feuille à joue. Negapi. Banchitrouille. Vitalité de la prof. Machin. Olym. Je ne sais pas quoi. Nigirigon. Grain dur. En reverse. Un Goupilou. En reverse. Et on commence avec Baogian. Oh l'eau. Ça commence très très bien. Très 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 bien. Franchement. On adore. Mais bon. On ne va pas se laisser décourager pour autant. Allez, on continue. D'ailleurs, on ne va pas mélanger les boosters des ETB. On va faire une par une. Comme ça, on va voir si on a la chance ou non. Mec frère. Mes ongles en ce moment, ils sont en train de pousser. Et même comme ça, je n'arrive pas à ouvrir des boosters. C'est une dinguerie. Hop. Vous savez quoi ? Je vais même enlever les énergies. Si ça vous intéresse, je les montre. Mais en vrai, on s'en fout. Mais comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête avec des énergies. Et let's go. Pour rigon 2. Optillery. Nos Feralto. Bon, je suis super mal assis. Je vais avoir mal au dos. Ok. Très stylé, temps passé. D'ailleurs, je crois que j'ai vu la vidéo de McFly et Carlito. Ils avaient ouvert des cartes Puttyamon. C'est cette extension en plus. Ok. Sur Parasol, en reverse. Et... Oh, j'y ai cru, frère. Toujours rien. Toujours rien. 4 slots. Rien. Parce que oui, on peut avoir 2 Ultra Rats par booster. Donc en soi, là, c'est comme si on allait ouvert 4 boosters. Et 0 Ultra sur 4. C'est pas grave. C'est la vie. On va se rattraper. Boum. 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 L'énergie. Bon, c'était une énergie feu. On s'en fiche. Hop. On retourne. Et c'est parti. Charbonbon. Flotillon. Miamiasme. Mordi d'or. Motorizar. Flammoutan. Nostanfer. Première reverse on a. C'est l'utin. Encore une reverse, frère. Toujours rien. Chao Chouine. Et toujours rien. Mais c'est une dinguerie. Mais même les vidéos de frères de Guillaume et Kim. De n'importe qui. Il n'y a rien du tout, frère. Genre. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec Pokémon en ce moment. Mais. C'est une dinguerie. Le taux de drop est nul. On n'a aucune ultra rare. Les extensions Shiny me manquent. Mais il y en a une bientôt qui va sortir. Donc ça fait plaisir. Je pense que je vais pas mal la regarder la nouvelle extension avec les Shiny. Mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des taux de drop. Genre des pourcentages par exemple. Tu as combien de pourcentages de chance d'avoir par exemple une ex, etc. Ou une full art. Je ne sais pas s'ils doivent mettre ça. Ce serait intéressant. Oh ! Enfin ! Ok. Première AR. Coller au dôme. Loin d'être la meilleure. Mais bon. Pourquoi pas. Et une petite truc bidule derrière. Une holo. Ok. Bon. On commence doucement mais sûrement. Et je vais me la placer là-bas. Parce que je n'ai pas à me protéger. Ok. On continue. Alors attendez. J'ai un peu mal à la jambe. On va la replier. Mais du coup. Est-ce qu'il y a des taux de drop ? Genre. En fait. Vendre des objets aléatoires. Parce que les cartes Pokémon c'est complètement aléatoire. Tu vois. Normalement ils ne sont pas censés peut-être mettre. Genre. Un taux de rareté. Par exemple. Je sais que la Tsega a gratté. Au dos il y a marqué. Vous avez genre 2% de chance d'avoir 2€. Etc. Donc les cartes Pokémon. Je ne sais pas s'il faut faire pareil ou non. Ça se trouve. Il n'y a pas besoin. J'en sais rien. Mais ça sera intéressant. Je pense. De savoir à quoi tu t'attends. Parce que là c'est vraiment aléatoire. Tu ne peux rien avoir. Comme avoir des trucs de fou. Donc voilà. C'est tout. J'ai assez parlé. Sauf qu'il faut. On a derrière Baby Manta. Et. Oh. Non mec. Oh le. Oh. Oh mec. Oh le bait de fou. Oh le bait. Regardez comment. Regardez comment c'est arc-en-ciel. Pour une holo. Oh le bait. Oh le bait. Je crois qu'il n'y a même pas d'arc-en-ciel d'ailleurs dans cette série. Donc je suis un peu tebé. Je crois qu'il n'y a que des gold. Mais au calme. Au calme. C'est la vie. On est à 5 boosters gros. C'est une dingue. 5 boosters. Plus que la moitié. Toujours rien. Enfin c'est une petite ailleurs. Mais bon. C'est pas. C'est pas la folie quoi. Ok. On essaye de retourner sans spoil. De toute façon. Il y a toujours des holos. Donc on se fait spoil en réalité. Un peu tout le temps. Magby. Sword baby. Fer de terre. Absol. Flamoutant. D'ailleurs je ne lève pas ma main plus haut de l'objectif. Parce que j'ai un peu mal au bras. Tout simplement. Très jolie celle-là. Très belle reverse. On continue avec un petit craparoi. Et derrière c'est pas du tout une arc-en-ciel. C'est encore une holo. Parce qu'on se fait bait. Ok. Bah bravo. Bravo Pokémon. En fait ça va juste me donner plus envie d'en acheter. C'est ça le truc. Genre. A force de mettre des taux pourris. Parce que moi je ne demande pas des dingueries moi. Moi je demande juste une ou deux ultra rares. C'est très bien tu vois. Des jolies cartes. C'est cool. Je n'ai pas besoin d'avoir la carte de l'extension. 40 full art. Juste quelques petites cartes. Pour pas que mon argent soit parti en fumée. Pour avoir des communes. Sale truc. Mais bon. On calme. Choco grill. Capi dextre. Flamme à joues. Toujours rien. Oh angle mort. Ceux qui ont la ref. Et une petite texte. Donc. Pourquoi pas. Pourtant elle a l'air super. Elle est super souple la carte. Elle n'est pas très belle. Et l'effet de couleur est un peu fou. Genre ma carte elle est jaune quoi. Alors que c'est une carte feu. Les couleurs sont un peu mal gérées. Je ne sais pas quelle impression. Je n'ai pas regardé. Je sais qu'il y en a en Belgique. Il y en a aussi aux Etats-Unis me semble. Bah je ne sais pas pour le coup. Celle quelle celle-là. Hop. Petite énergie combat. On retourne. Plumeline. Tilton. Flamme à joues. Goupilou. Nostanfer. Pierrick. Scandine. Premier reverse. Banchi Trouille. Deuxième reverse. Zassian. Et une au de l'eau. Super. Hop. On ne va même pas en parler. Hop. On va skip. Et on continue direct. Frère les gars. 120 balles. 120 balles. Pour des cartes communes. Ça pique. Ça pique. Mais bon. C'est la vie d'artiste. C'est comme ça. Et le dernier booster. Peut-être. Heureusement qu'on a une autre OTB. Mais bon. Si l'autre OTB c'est pareil. Force à nous. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Fermit. Youyou. Une reverse. Et laissez-moi rêver avec une auro. Let's go. Ok. Bah les gars. Récapulatif de la première OTB. On a eu littéralement une ex. Et une AR. Incroyable. Je suis ravi. Bon. Deuxième ETB. Let's go. Carte de fer. Boum. Ça va être la galère encore une fois. Boum. Les petits boosters. Le code qui est là. Si jamais vous le voyez le code sans faire exprès. N'hésitez pas à le prendre en vrai. Si jamais je l'ai montré. La petite promo hot de fer. Boum. Ça régale. Et les autres trucs qu'on va laisser dans le paquet. Comme d'habitude. Mec je galère. Ok ça va. Boum 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 boum. Boum 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 boum. Hop. Ça on le remet au-dessus. Magnifique. Le petit livre. Et la boîte. Si elle veut bien rentrer. Ce serait sympa. Et elle veut bien. Ok. Alors nos petits boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours compté mais bon. En vrai. Est-ce qu'ils se sont déjà trompés une seule fois. Sur le nombre de boosters. Ça serait rigolo je pense. Mais je ne crois pas. Peut-être. Attends. Peut-être Polo. Une fois j'avais vu une de ses ouvertures. Il y avait peut-être un booster en plus. Je ne m'en rappelle pas. Ça me dit quelque chose. Je ne suis pas sûr du tout de l'info. Mais ça a dû arriver dans tous les cas. Dans l'histoire. Qu'il y a un mec qui a eu un booster en plus. Ou un booster en moins. Mais ça c'est relou. Flotte à joues. Zébivron. Croquine. Du coup là on attaque la deuxième ETB. 9 nouveaux boosters. La première était catastrophique. Est-ce qu'on peut faire pire ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Aucune idée. Mais en tout cas. On commencera avec rien du tout. Ce qui est plutôt logique. Lourd, lourd, lourd. Bon je vous dis la vérité les gars. Si je n'ai pas minimum une full art. Je ne serai pas satisfait. 2 ETB pour rien. Je veux au moins une full art. Ils peuvent me donner 40 AR. Je n'en ai rien à faire. Je veux une full art. Je veux même une full art alternative. Shiny. Non en vrai. Je veux une dinguerie. Je veux Serre Parasol. Je n'en sais rien. En plus je crois que c'était les deux dernières ETB du magasin. Vraiment. Je me suis fait crosser. Surtout que la bleue je ne la voulais même pas de base. J'aurais dû prendre juste la verte. Mais oui. 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 J'aurais dû prendre juste la verte. Bien sûr. Oh là là. C'est l'alternative ou c'est la normale celle-là ? Il y a deux étoiles dorées. Donc j'imagine que c'est la normale. Je regarderai sur internet. Et derrière on a une holo. Alors je n'ai pas mes protége-cartes. Donc je vais la poser délicatement sur le TB. Ne vous inquiétez pas. Elle ne va pas mourir. Putain. Nice. 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 Alors je ne sais pas si c'est l'alternative dresser ou la normale. Dans tous les cas elle est incroyable. Je pense que c'est la plus belle des deux dans tous les cas. Je ne vois pas trop le design de l'autre. Mais je pense que l'autre ça doit être une classique. Genre juste en full body. Tu vois. Ok bah incroyable. Incroyable. Je suis très content. Je n'aurais pas dû acheter le TB bleu. Mais bon. On va dire que je l'ai acheté pour la promo. Aïe. Oh les boosters. Ils ne veulent pas sortir. Aïe. 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 Ok. Ils sont sortis. C'est bon. Ok. Bon. Les gars. C'est bon. Je suis content. On a eu ce qu'on voulait. Sur Parasol. En plus c'est littéralement celle que je voulais. Même si je ne me suis pas fait trop spoil de la collection. Mais je crois que c'est l'une des mieux. Donc je suis très content. C'est très cool. Franchement c'est cool. Franchement c'est très très cool. C'est une reverse ou pas celle-là. Je crois que oui. Sur Parasol encore une fois. Et une petite Oro. Putain. Les reverse en noir. On ne les voit vraiment pas. Hop. Et il nous reste encore pas mal de boosters. Parce qu'on est très bien. Et je vais avoir une crampe à la jambe moi. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie d'artiste. Je répète toujours les mêmes phrases. Let's go. Petit message au Lucas du futur. Qui regardera cette vidéo. Parce qu'il a eu sur Parasol. Et il sera très content. Et il se dira. Celle-là que je l'ai eue. Non en vrai. Je dis de la merde. Ok. Sorboule. Onyx. D'ailleurs attendez. Les glaces. Sorboule et Sorbouboule. Ce n'est pas des vraies boules. Regardez la glace. Je viens de m'en rendre compte. Mais ce n'est pas vraiment des boules. C'est vraiment genre une bouillie. Une bouillie de glace. Ok. Pierrick. On a une reverse. Et derrière. Oh. Elle est quand même belle. Ok. Elle est quand même belle. Même si je n'en ai rien à faire. Clairement. Hop. Ça dégage. Mais elle est sympa. Elle est sympa. À la limite garde de fer. Pourquoi pas garde de fer. Je ne sais pas si elle est en holo. Un petit garde de fer holo. Je prends. Tellement les drops sont pourris. Je demande des holos. On aura tout vu. Je ne l'ai pas lancé super long celle-là. Ok. Negapi. Dimoclès. Écrimeur. Sauf qu'il pue. Qui pue. Qui peut. Veste de défi. Fermite. On a un petit tentacool. Holo. Oh. Let's go in the air. C'est laquelle ? Motorizar. Je l'aime bien en vrai. Elle est sympa. Très sympa. Et derrière. Une petite holo. Ok. On va la mettre à côté de sur parasol. J'irai la protéger plus tard. Ok. Une petite air. Motorizar. Honnêtement. Je pense avoir les deux pires air du set. Motorizar. Il est collé au dôme. Motorizar. Ouais. Elle est sympa. Elle est sympa. Je ne vais pas être trop aigri. Mais sur parasol c'est très cool. En plus là avec l'angle dans laquelle je l'ai posé. Ça reflète bien la lumière. C'est incroyable. On voit bien le petit arc-en-ciel. Petite énergie. Oh. On n'en avait pas eu je crois. Flottillon. Mamiasme. Mordudor. Topico. Poupée. Ronflex. Forgina. Fermite. Première en reverse. Deuxième en reverse. Et une holo. Évidemment. Je le savais. Je l'ai pré-shot. Et il nous reste trois boosters. Honnêtement. Honnêtement. J'y crois encore. Je me dis. Il y a moyen d'avoir un petit truc. En vrai une terra cristal. Une terra cristal. J'aimerais beaucoup. Une gold. Bien sûr. Évidemment. Terra cristal gold. Ça me met très très bien. Très très bien. Et puis des petites AR en plus. Bien sûr. Moi j'aime bien les AR. Même si j'en ai des pas très belles. Énergisant. Spontané. Je crois qu'on a eu tous les CD. Techno radar. La première reverse. La deuxième semi-reverse. Et derrière. Ok. On n'a pas eu garde de fer. C'est pomme de fer. Oh mais attends. Merde. Oh. Merde. C'est une ex. Oh le teubé. Mais les gars. Attendez. La tête de Ham. Regardez. Attendez. Bon elle brille un peu plus quand même. Mais. J'ai juré. En vrai. Il n'y a vraiment pas trop de diff. J'ai juré. Il n'y a pas trop de diff. Ok. Bah une petite ex. J'ai failli passer à côté. Waouh. J'ai eu chaud. Et vous savez ce qu'on va faire. Attendez. Bougez pas. Ça c'est les quelques cartes. Ok. C'est là. On va vite fait se regarder. Toutes les zolos. Qu'on a eu. Parce que imaginez. J'en ai loupé une. Attendez. Si je vois marquer ex quelque part. Ça serait drôle en vrai. En vrai je pense pas. On sait jamais. Parce que là j'ai vraiment failli passer à côté. Ok non. Ok on s'est pas trompé. Ça va. Ça va. J'ai failli me tromper. Mais je peux pas trompé. C'est vrai qu'on la voit pas du tout. Juste. L'effet de brillance. Il est en. Il est en diagonale. Comparé aux zolos qui sont. Horizontales. Mais sinon. On voit. On voit pas du tout. J'ai failli me faire avoir. En plus j'avais dit. Je voulais pas. Garde de fer. Mais c'était pas le bon. Ok. Premier reverse. Deuxième reverse. Holographique. Ok. Il nous reste un seul booster les gars. Au final on a eu quand même notre petite dernière ultra. Le petit pomme de Phérex. Temps futur en plus. C'est pas juste une ex classique. Donc. Ok. Ça va en vrai. Je valide. Je valide. Mais pourquoi pas une dernière carte. Dans ce booster. Spinda. Lily Trail. Et les kids. Sors boule. 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 Matrape riposte. Machin bidule. Ok. Premier reverse. Deuxième reverse. Angle mort reverse. Bon. Vous savez quoi. On y va direct. Hop. Let's go. Myth de fer. Non. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Bon. 18 boosters les gars. Pour 5 ultra rares. Je ne suis clairement pas satisfait. Et vous voyez mon genou en bas à gauche. Je suis un peu. Un peu deg. Non. Franchement. Sur Parasol. C'est très cool. Les deux ex. C'est nul. A chier. Et les deux AR. Elles sont vraiment mid. Elles sont pas. Pas belles. Très cool pour Sur Parasol. Très content. Je ne sais pas combien elle vaut. Ça se trouve. C'est une dinguerie de fou. Mais sinon. Vidéo. Nul. On n'a pas paqué grand chose. Moi j'aime bien paqué des choses. Là on n'a rien paqué. Sachant qu'il y a deux emplacements par booster. Ça fait en réalité 36 possibilités d'ultra rares. On n'en a eu que 5. 5 sur 36. Très très peu. Très très mauvais rate. Ça fait à peu près 5. 36. Donc 25. 5. 7. 5 fois 7. Ouais. C'est nul à chier. Ça veut dire 1 sur 7 booster en gros. 1 sur 7. Ouais. Bref. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous avez un magnifique fond depuis tout à l'heure de mon lit tout crade. Mais au calme. Et puis les gars. Ciao. Ciao. Ciao.